Bonjour les enfants ! Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur un son que vous connaissez déjà. C'est le son E. Le son E. Alors, on a vu que le son E pouvait s'écrire de différentes façons. Est-ce que tu te souviens ? Alors, on pouvait l'écrire avec un E accent grave. C'est le E de Mèche. On peut aussi l'écrire avec un E accent circonflexe. C'est le E de Tête. On peut aussi l'écrire AI. C'est le E de Ballet. On peut aussi l'écrire EI. C'est le E de Raine. Et on pouvait aussi l'écrire ET. C'est le E de Bonnet. Donc, voilà toutes les façons qu'on avait vues d'écrire le son E. Mais, aujourd'hui, on va voir que, parfois, la lettre E sans accent, elle se prononce E lorsqu'on la met avec d'autres lettres derrière. Par exemple, quand on a ER, donc, des fois, ça va chanter E, mais des fois, ça va chanter ER, comme dans la mer. D'accord, la mer. Même chose, quand on va mettre EC, ça va chanter EC, comme le bec. Ça va aussi chanter E, quand derrière, on a un L. Ça fait L, comme dans du sel. Du sel. La lettre E va chanter E également, quand derrière, on va avoir un F. Ça va se lire F, comme dans le chef. Le chef cuisinier. Et, enfin, la lettre E va chanter E, parfois, quand, après, il y a un S. C'est le S que l'on va retrouver dans un escargot. Escargot. Un escargot. D'accord ? Donc, il est important de voir que ça ne va pas toujours être le cas. Mais, il faut savoir que, des fois, quand il y a un R derrière, ça va se chanter R. ER, des fois, ça va chanter R. EC, L, F, S. Ok ? Alors, on continue. On va s'entraîner à lire des mots dans lesquels il y a R, E, R, R. Dans tous les mots qu'on va voir, ER va chanter R. Tu es prêt ? C'est parti. Alors là, attention, on voit qu'il y a un T qui est en gris. Ça veut dire qu'il est muet. D'accord ? Donc, je te laisse un petit instant pour lire. Et ensuite, on dit ça ensemble. Ça y est ? Tu as trouvé ? C'était le mot vert. Donc là, on voit bien la lettre V qui va faire V. Et ER, ça fait R. Donc, ça fait vert. La couleur vert. Je te laisse lire ce qui suit. Tu as terminé ? Alors, on va lire ensemble. La mer. La mer. On continue. Ça y est ? Un vert. Un vert. Alors, attention. Ici, on a vert. Et ici, on a vert. La différence, vous voyez, c'est le petit T à la fin ici. Donc, ça, c'est vert, la couleur. Et là, c'est un vert comme le vert de terre. D'accord ? Ça ne s'écrit pas pareil parce que ce n'est pas la même chose. On redit ça ? Vert. La mer. Un vert. Vas-y. Super. Du fer. Du fer. Donc, ça, ce sont des mots que tu vas retrouver dans ton livre quand tu feras la lecture tout à l'heure. D'accord ? Donc, ils n'y sont pas tous. Donc, toi, tu devras lire après les autres mots qui sont écrits dans ton livre. Ok ? Donc, on a lu les mots en R. Maintenant, on va lire les mots en EC. Donc là, dans tous les mots que nous allons voir, EC va se lire EC. C'est parti ! Alors, on connaît celui-là. Avec. Avec. C'est un des premiers mots-outils qu'on a appris. Avec. On continue. C'est bon ? Un bec. Un bec. On continue. Sec. Sec. Lec. Très bien. On continue. Un petit peu plus long. Donc, je te laisse un petit peu plus de temps. Ça y est ? La lecture. Ça fait la lecture. Tu l'avais trouvé ? Très bien. Alors, on continue. Alors, on continue. Cette fois, nous allons lire des mots dans lesquels EL vont chanter EL. C'est parti ! Du sel. Vous l'avez trouvé ? Alors, on continue. Le gel. Le gel. Le gel que l'on met dans les cheveux ou même le gel qu'on va trouver dehors quand il fait très, très froid. On continue. Je te laisse un petit peu plus de temps puisqu'il est un petit peu plus long. Ça y est ? Alors, on y va. Un caramel. Un caramel. Un caramel. Tu l'avais trouvé ? Super. Les derniers mots. Réel. Réel. Quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vrai. Ok, super. Alors, on continue avec les mots en F. C'est parti ! Un chef. Super. Le relief. Le relief. Le relief, c'est quand on fait, on observe la terre et qu'il y a des montagnes. Voilà, c'est toutes les montagnes. À chaque fois que ça va monter et qu'il y aura du déniglet, en fait, que ça va monter, ça va créer de relief. On continue. Un fief. Un fief. Un fief. Un fief. On continue avec les mots en S. Es. Es, ça va chanter S. Ça y est ? Alors, on lit ensemble. Un escargot. Ça fait un escargot. Superbe. On continue. Une veste. Une veste. Superbe. Et le dernier. Un geste. Un geste. Bravo. Bravo. Alors, si tu as eu un petit peu de mal, tu peux tout à fait revoir la vidéo, t'entraîner avec moi à lire les mots qui sont là, d'accord ? Et après, tu passes à la lecture dans ton livre de lecture. Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur un son que vous connaissez déjà. C'est le son « est ». Le son « est ». Alors, on a vu que le son « est » pouvait s'écrire de différentes façons. Est-ce que tu te souviens ? Alors, on pouvait l'écrire avec un « e » accent grave. C'est le « est » de « mèche ». On peut aussi l'écrire avec un « e » accent circonflexe. C'est le « est » de « tête ». On peut aussi l'écrire « a i » c'est le « est » de « ballet ». On peut aussi l'écrire « e i » c'est le « est » de « reine ». Et on pouvait aussi l'écrire « et » c'est le « est » de « bonnet ». Donc, voilà toutes les façons qu'on avait vu d'écrire le son « est ». Mais, aujourd'hui, on va voir que, parfois, la lettre « e » sans accent, elle se prononce « est » lorsqu'on la met avec d'autres lettres derrière. Par exemple, quand on a « e r », des fois, ça va chanter « e » mais des fois, ça va chanter « r » comme dans « la mer ». La mer, même chose, quand on va mettre « e c » Ça va chanter « e c » comme « le bec ». Ça va aussi chanter « e » quand derrière, on a un « l ». Ça fait « l » comme dans « du sel ». La lettre « e » va chanter « e » également quand derrière, on va avoir un « f ». Ça va se dire « f » comme dans « le chef », « le chef cuisinier ». Et enfin, la lettre « e » va chanter « e » parfois, quand après, il y a un « s ». C'est le « s » que l'on va retrouver dans un escargot. D'accord ? Donc, il est important de voir que ça ne va pas toujours être le cas. Mais il faut savoir que des fois, quand il y a un « r » derrière, ça va se chanter « r ». « e » « r » des fois, ça va chanter « r ». « e » « qu » « l » « f » « s » Ok ? Alors, on continue. On va s'entraîner à lire des mots dans lesquels il y a « r » « e r » Dans tous les mots qu'on va voir, « e r » va chanter « r ». Tu es prêt ? C'est parti ! Alors là, attention, on voit qu'il y a un « t » qui est en gris. Ça veut dire qu'il est muet. D'accord ? Donc, je te laisse un petit instant pour lire. Et ensuite, on dit ça ensemble. Ça y est ? Tu as trouvé ? C'était le mot « vert ». Donc là, on voit bien la lettre « v » qui va faire « v » et « e r », ça fait « r ». Donc, ça fait « vert ». La couleur « vert ». Je te laisse lire ce qui suit. J'ai terminé. Alors, on va lire ensemble. La mer. La mer. On continue. Ça y est ? Un « vert ». Un « vert ». Un « vert ». Alors, attention ! Ici, on a « vert » et ici, on a « vert ». La différence, vous voyez, c'est le petit « t » à la fin ici. Donc, ça, c'est « vert », la couleur. Et là, c'est un « vert » comme le « vert de terre ». D'accord ? Ça ne s'écrit pas pareil parce que ce n'est pas la même chose. On redit ça. « vert ». « Vert ». « La mer ». « Un « vert ». Vas-y. « Super ! » « Du « fer ». « Du « fer ». « Du « fer ». Donc, ça, ce sont des mots que tu vas retrouver dans ton livre quand tu feras la lecture tout à l'heure. D'accord ? Donc, ils ne sont pas tous. Donc, toi, tu devras lire après les autres mots qui sont écrits dans ton livre. Ok ? Donc, on a lu les mots en « r ». Maintenant, on va lire les mots en « ec ». Donc là, dans tous les mots que nous allons voir, « ec » va se lire « ec ». C'est parti ! Alors, on connaît celui-là. « Avec ». « Avec ». C'est un des premiers mots aussi qu'on a appris. « Avec ». « Avec ». « Avec ». « On continue. » « C'est bon ? » « Un bec ». « Un bec ». « Un bec ». « On continue. » « Sec ». « Sec ». « Sec ». « Très bien. » « On continue. » « Un petit peu plus long, donc je te laisse un petit peu plus de temps. » « Ça y est ? » « La lecture. » « La lecture. » « Ça fait la lecture. » « Tu l'avais trouvé ? » « Très bien. » « Alors, on continue. » « Cette fois, nous allons lire des mots dans lesquels « el » vont chanter « el ». » « C'est parti. » « Du sel. » « Vous l'avez trouvé ? » « Alors, on continue. » « Le gel. » « Le gel. » « Le gel qu'on met dans les cheveux. » « Ou même le gel qu'on va trouver dehors quand il fait très très froid. » « On continue. » « Je te laisse un petit peu plus de temps. » « Puisqu'il est un petit peu plus long. » « Ça y est ? » « Alors, on y va. » « Un caramel. » « Un caramel. » « Tu l'avais trouvé ? » « Super. » « Les derniers mots. » « Réel. » « Réel. » « Quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vrai. » « Ok, super. » « Alors, on continue avec les mots en F. » « C'est parti. » « Un chef. » « Super. » « Le relief. » « Le relief. » « On observe la terre. » « On observe la terre et qu'il y a des montagnes. » « Voilà. » « C'est toutes les montagnes. » « À chaque fois que ça va monter et qu'il y aura du... » « Comment ça s'appelle ? » « Qu'il y aura du dénivelé en fait que ça va monter. » « Ça va créer de relief. » « On continue. » « Bref. » « Super. » « Et le dernier. » « Un fief. » « Un fief. » « On continue. » « On continue avec les mots en S. » « Es. » « Es. » « Ça va chanter S. » « Ça y est ? » « Alors, on lit ensemble. » « Un escargot. » « Ça fait un escargot. » « Super. » « On continue. » « Une veste. » « Une veste. » « Super. » « Et le dernier. » « Un geste. » « Bravo. » « Bravo. » « Alors, si tu as eu un petit peu de mal, tu peux tout à fait revoir la vidéo. » « T'entraîner avec moi à lire les mots qui sont là. » « D'accord ? » « Et après, tu passes à la lecture dans ton livre de lecture. » « Avant ça, par contre, on va faire une petite dictée de syllabes. » « Donc, ta dictée, tu vas la faire sur ton ardoise. » « D'accord ? » « Tu prends ton ardoise. » « Tu mets pause si tu ne l'as pas prise déjà avec toi. » « Et tu relances la vidéo. » « Je te dicte des syllabes. » « Et tu devras écrire les syllabes. » « Ça y est, tu es prêt ? » « Alors, c'est parti ! » « Dans chaque syllabe que tu vas devoir écrire, il y aura, évidemment, soit R, qu'on va écrire ER, soit EC, qu'on va écrire EC, soit L, qu'on va écrire EL, soit F, qu'on va écrire EF, soit S, qu'on va écrire ES. » « D'accord ? » « D'accord ? » « Si tu n'as pas terminé, tu peux mettre pause. » « On corrige. » « Alors, pour écrire la syllabe NEF, il me faut la lettre qui fait N. » « C'est la lettre N. » « Et ensuite, pour faire NEF, je dois rajouter les lettres qui vont faire F, c'est-à-dire EF. » « NEF, il va s'écrire N, E, F. » « Super ! » « Efface la mardoise. » « Et on va écrire la prochaine syllabe. » « Écris LEC, 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 LEC. » « Mais pause avant la correction. » « Ça y est ? » « Alors, pour écrire LEC, il me faut un L pour faire L. » « Et ensuite, EC pour faire EC. » « D'accord. » « Voilà. » « D'accord. » « D'accord. » Merci.